Et j'ai répondu. Et ce n'est pas parce que vous m'interpellez que moi je deviens maintenant... Au cours de ces face-à-face avec la presse, le ministre de la Communication et Média, Lambert Mende, s'est largement appuyé sur le propos du président de la République, Joseph Kabila, lors de son entrevue le 15 février dernier avec les diplomates accréditants au but démocratique du Congo. Lambert Mende a dénoncé cette forme d'impérialisme et de dictat qui se développent dans les chefs de certains pays de la communauté internationale, évoquant la question du désarmement forcé des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, auquel Lamonisco a posé les conditions pour sa participation. Le ministre de la Communication a souligné que la République démocratique du Congo seule est capable de gagner ce pari. Car, malgré la venue de cette mission en 1999, le gouvernement congolais a réussi à résoudre certaines crises graves. Les Congolais doivent savoir que depuis l'arrivée dans notre pays, en 1999, de la mission des Nations Unies, on l'avait appelée d'abord MONUQ, ensuite elle est devenue MONUSCO. Les autorités congolaises ont eu à gérer, avec les responsables de cette mission, qui sont leurs partenaires, un certain nombre d'événements et même des crises, parfois graves. Nous avons noté également que la communication des Nations Unies sur ce dossier du désarmement des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo s'est caractérisée ces derniers jours par une certaine cacophonie entre les différentes sources qui se sont exprimées à ce sujet. Le président Joseph Kabila a rappelé à ses invités qu'aujourd'hui, personne ne peut donner des leçons aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo sur les meilleurs voies et moyens d'en découdre avec les forces négatives de FDLR. Alors que la MONUSCO se transforme en donneur de leçons en invitant le gouvernement congolais de retirer deux de ces généraux commis à cette opération, l'embaire m'a souligné qu'il y a aussi des griffes qu'on reproche à certains éléments de la MONUSCO. Plusieurs cas de complaisance, parfois dénoncés par vos organes, frisant parfois la complicité avec certains seigneurs de guerre et leurs groupes armés, ainsi que des actes criminels flagrants, des cas de viol, etc., au détriment de nos compatriotes, ont été de temps en temps signalés dans leur chef. Mais le gouvernement de la République s'est toujours abstenu, en toute responsabilité, de recourir à l'invective ou à l'anathème pour donner suite à ces problèmes. Pour Lambert Mendes, c'est pour préserver la souveraineté de la RDC que le président de la République a décidé de renoncer à l'appui qui était attendu de la MONUSCO pour les opérations de désarmement forcé du FDLR.